cimitar version voile à vue ultra léger il fait imprimé en PLA LW il fait à peine plus de 500 grammes comme ça avec sa batterie complet à l'intérieur petite batterie un petit lipo de 4s 1000 même moteur que la version fpv un petit contrôleur de vol pour quand même décoder le récepteur et puis avoir la stabilisation c'est bien agréable pas de vidéo pas de hd embarqué ça fait bizarre de passer de fpv au vol à vue il n'y a plus rien à rien à faire on n'a pas besoin d'avoir les lunettes sur le nez on n'a pas besoin d'attendre le gps de hd gps parce qu'on n'a pas elle est vraiment léger léger je me demande si je suis pas là un peu loin au niveau de la légèreté on n'a pas grand chose dans les mains là il faut pas s'emballer parce que j'ai pas de fpv j'ai pas de rth faut pas aller trop loin voilà je regrette encore d'avoir fait il est tout du tout gris à part les ailerons qui sont orange mais difficile de reconnaître le dessous du dessus faudrait vraiment les faire bicolore ce qui a en impression 3d pas possible j'aurais dû le peindre en dessous en fait une couleur claire je voulais tester à combien est décroché en virage oui à avoir un peu bizarre ça transparaît pas la caméra mais il pèse vraiment trois fois la version fpv fait 740 750 grammes celui-ci en fait 500 la version fpv déjà pas particulièrement lourde là j'ai mis des scotches parce que le système de serrage marche mal sur le w qui est trop mou donc je crois que je réfléchisse à un système un peu plus intelligent il a mieux plané que je pensais je ne pensais pas qu'il allait à l'air de pas la batterie est à score à 15 7 on consomme zéro là en tournant en rond à 2 à l'heure on va très toujours avec la zéro dans le temps par contre j'ai pas mis de buzzer alors ça c'est une erreur ou quelques minutes et la balise du guichotte heureusement mais je vais lui rajouter un buzzer parce que sinon si les herbes ont continué à pousser je vais le perdre alors pour le lancer déjà la version PLA plus et 200 grammes plus lourde elle est facile à lancer mais alors là en léger comme ça il n'y a aucune difficulté ça commence à revenir à les réflexes du vol à vue mais là c'est pas évident la lumière elle est difficile le vent il ne m'aide pas par contre l'avion il est super docile je lui mets beaucoup d'angle il est à moins de 30 km heure presque 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 j'ai pas osé le serrer trop fort ici pour j'ai pas voulu le pincer je le prenne plus ici à l'emplanture je suis ... ... ... ... ... ... petite brise qui brille mes efforts la dernière seconde pour lâcher l'affaire oh voilà cimitar en version légère franchement imprimé l'eau il est bien moins capricieux qu'un rifter qui a un pusheur aussi mais qui n'était pas du tout le même type d'avion et puis il peut voler plus lentement que le sabre le sable il est plus trapu plus lourd donc c'est pas tout à fait la même utilisation 241 grammes alors le PLLW là j'ai deux pièces imprimées celle ci en PLA plus il sonne c'est le PLA plus il est bien plus brillant plus rigide costaud alors si on force il va finir par casser mais ça a quand même une résistance mécanique qui est quand même relativement important le LW lui ça en a plus l'impression que c'est du carton la consistance elle est très très souple à finesse identique à l'impression identique c'est bien plus léger c'est presque ça fait à peu près 60% du poids et puis la résistance n'est pas la même c'est quand même plus fragile le fini est pas pareil c'est le fini est mat au lieu d'être brillant alors j'ai fait quelques adaptations du modèle parce que par exemple cette pièce là le bout d'aile qui a été prévu pour être imprimé en PLA je l'avais fait très fin le petit stabilisateur en LW il n'y a pas une résistance suffisante ça tord dans tous les sens donc par exemple cet endroit là je l'ai fait plus épais au lieu de faire 2 mm de large je l'ai mis à 5 ou 6 pour voir quelque chose d'un peu plus consistant mais sinon globalement c'est le même modèle à part que j'ai enlevé les nervures il n'y a pas les nervures à l'intérieur de l il n'y a pas la structure c'est à dire qu'on l'imprime en mode surface aussi et à l'intérieur il y a du remplissage il y a un infil qui fait 8% pour les ailes à peu près contrôle ça son facteur d'expansion avec sa température donc si on imprime à 200 degrés ça s'imprime à peu près comme du PLA normal mais si on augmente la température jusqu'à 240 250 degrés il gonfle il s'étend comme du fait une sorte de polystyrène donc il prend des bulles d'air et on a une matière qui est plus légère donc en montant la température on contrôle la légèreté la densité de la matière par contre sur cette marque ça change aussi la couleur c'est un peu dommage sur le hissen plus on imprime chaud plus il est gris clair vous voyez c'est la même bobine de plastique et celui-ci il a été imprimé encore plus chaud j'ai peut-être mis 250 il est plus clair qu'ici qui était à 240 un gros avantage par rapport au PLA c'est qu'il prend très bien la peinture la peinture là c'est une peinture d'acrylique en bombe et ça tient super bien des avantages du LW c'est que l'état de surface est fragile c'est un peu mat ça serait facilement alors que du PLA classique est bien plus résistant à la rayure à la perforation et donc pour contrer cette faiblesse cette faible résistance à la rayure je vais essayer de l'enduire avec du liquitex un vernis ça c'est du vernis qui sert à protéger les peintures peintures d'art les tableaux en fait donc ça fait une couche couche brillante transparente je vais essayer d'enduire toutes les pièces en surface et voir si ça les durcit suffisamment bon